Parce que la réponse aujourd'hui, cette mobilisation, c'est la réponse au Président de la République aussi, qui a fait une sorte de déni ou un rejet, un mépris vis-à-vis des Français. Donc la rue a la possibilité, contrairement à ce qu'il pense. C'est aussi un mode d'expression démocratique. Et il s'exerce, il continue à s'exercer. On espère même qu'il va se renforcer. Et puis ce n'est pas complètement terminé, puisqu'on a également, avec l'ensemble des parlementaires de gauche, permis un référendum d'initiative partagée que le Conseil Constitucional doit valider. Mais ce qui va permettre aussi aux citoyens de s'emparer de ce texte pour demander un référendum et de poursuivre la mobilisation. Donc je sais que le chef de l'État souhaiterait qu'elle se termine, mais elle n'est pas terminée. Elle ne fait peut-être même que commencer. Est-ce que pour vous, élus de gauche, maintenant une forme de salut, ce serait que le Conseil Constitutionnel censure toute ou partie peut-être de cette référence ? Oui, ce qui est possible, puisqu'il y a des cavaliers législatifs dans le texte. C'est un peu technique, mais on a fait un recours également au niveau du Conseil Constitutionnel. Et on pense qu'il y a des grandes chances, normalement, puisque c'est assez solide, ça fait 30 pages, le recours qu'on l'a fait, il est assez solide pour qu'il y ait éventuellement une censure du texte qui permettrait au président de la République de dire « Bon, effectivement, ce n'était pas la bonne méthode, c'est une erreur. » Le but, ce n'est pas qu'il ne propose pas de réforme, il a le droit de proposer toutes les réformes, mais qu'il y ait un canal démocratique qui permette d'englober nos compatriotes, qui permette d'englober les syndicats, de les remettre autour de la table, pour rediscuter d'un texte de manière sereine, justement avec l'ensemble des partenaires et les parlementaires, de manière décente. Sous-titrage ST' 501